yop tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et donc une vidéo dans la série nos boîtes à l'heure je vous avais déjà fait une petite vidéo pour vous présenter ma boîte à street fishing truite donc pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description juste en dessous de la vidéo et donc là je pense que voilà vous l'avez remarqué aujourd'hui je vais vous parler de ma boîte à crankbait enfin d'une partie de cette boîte que c'est une boîte double face là c'est la face où il n'y a que des crankbait vous le savez j'en ai énormément là ils n'y sont pas tous c'est à peu près ceux que je me sers le plus souvent dans cette boîte je vais pas non plus tous vous les présenter sinon j'en aurais vraiment pour trop de temps je vais vraiment vous parler juste voilà des essentiels pour moi ce que je me sers vraiment très souvent je vous montrerai donc les leurs devant la gopro et ensuite le nom du modèle exact s'affichera en haut à droite et de toute manière tous les liens d'écran que je vais vous présenter seront dans la description sous la vidéo qui vous renverront directement vers les sites marchands si vous voulez les acheter donc on va commencer avec un petit crank qui ne plonge vraiment pas donc ça c'est pour aller juste sous la surface et donc c'est un crank de chez Ilex c'est le cherry zero footer donc c'est un crank qui vaut si j'ai pas de bêtises une petite quinzaine d'euros les prix j'en suis pas vraiment sûr voilà de toute manière vous aurez tous les liens et donc la particularité vous le voyez il a une bavette extrêmement petite et complètement quasiment droite donc en fait c'est un crank qui va nager canne haute comme un stickbait c'est à dire à la surface donc il va vraiment faire les mêmes droite gauche qu'un stickbait et faire le même sillage et si vous mettez canne basse il va nager à peu près 10 cm sous la surface donc c'est vraiment très pratique très pratique quand vous avez peu de fonds ou quand vous avez des herbiers qui remontent juste en dessous de la surface par exemple à 20-30 cm donc voilà c'est vraiment très pratique si vous voulez débusquer des carnassiers avec du crankbait dans des zones où il y a très peu de fonds donc voilà c'était le Ilex cherry zero footer le coloris d'ailleurs c'est le coloris ablet si je dis pas de bêtises donc un très joli coloris gris bleu voilà qui qui va très bien là avec les poissons blancs qu'on trouve généralement dans nos lacs ensuite on va enchaîner alors celui là celui là je m'en sers plus des masses mais voilà fin c'est d'être je pense me confirmerait peut-être je crois que c'est le premier crankbait quasiment que j'ai acheté donc c'est le rapala claquine crank 53 donc le système claquine en fait c'est l'espèce de petit piston que vous avez au milieu ici donc dedans en fait vous avez une bille et donc c'est ça qui va faire la sonorité du leurre donc c'est pour ça en fait voilà c'est la famille des claquines chez rapala donc c'est un crank qui vaut une petite dizaine d'euros en plus c'est pas très cher on là c'est du rapala ça nage super bien les coloris bon là le coloris un peu un peu fatigué il a pris énormément de poissons ce leurre les coloris moi je les trouve vraiment juste magnifique là je vous le voyez vous le voyez c'est un coloris perche celui là nage à peu près je crois à 80 cm sous la surface et ça prend énormément de poissons voilà moi clairement j'ai fait énormément de fiches avec ce leurre voilà s'il ya un crank pas trop cher que je peux vous recommander c'est vraiment celui-là le rapala claquine voilà les coloris sont vraiment très joli je crois qu'il ya sept ou huit coloris à peu près disponibles ça nage super bien ça se lance bien voilà enfin clairement rien à dire là dessus voilà c'est vraiment un indispensable pour moi ensuite on va passer toujours un crank qui va peu profond donc c'est pareil c'est un crank de chez maria donc là le modèle alors c'est marqué dessus alors chez maria ils ont été intelligents voilà voilà le nom du modèle c'est le mc1 ss52f il pouvait pas faire plus simple donc maria c'est une marque qui est vraiment pas connu si je dis pas de bêtises je crois que c'est une marque japonaise j'en suis vraiment pas sûr et le gros avantage tout simplement c'est le prix c'est des cranks que vous allez trouver entre 7 et 10 euros et qui clairement valent beaucoup de leurres qui va tout simplement beaucoup plus cher on s'en est pas mal servi sur le cheven sur la perche voilà clairement ça prend du fiche l'écho il ya pas mal de coloris les coloris en plus comme vous voyez sont vraiment joli ça nage très bien ça se lance très bien donc voilà clairement pareil si vous n'avez pas beaucoup de budget je vous recommande d'aller yoter les cranks maria par contre il me semble qu'ils sont un peu compliqués à trouver ils sont pas référencés partout donc de manière j'essaierai de vous trouver les liens sur internet ensuite on va passer donc là je vais pas vous le montrer donc là c'est encore un rapala claquine celui que vous avez ici donc comme celui là mais celui ci c'est la version 55 donc qui va à 1 m 50 ensuite donc là non alors là on va encore passer à du hilex donc celui ci c'est le cherry c'est le deep le deep diving sherry si je dis pas de bêtises donc c'est un cran qui nage dans les deux mètres de profondeur là dans un coloris fire tiger donc j'avais pris justement quand les eaux sont vraiment très teintés c'est là vraiment ce genre de coloris là va se démarquer voilà quand vous avez des eaux soit boueuse ou soit ou soit vraiment très très verdades fin là des clairement vous n'avez pas beaucoup de visibilité je vous recommande vraiment ce genre de coloris là donc c'est un leur parent qui est assez léger je crois qu'il ne fait que 7 grammes au niveau du prix ça vaut dans les 15 euros et j'ai pris vraiment pas mal de poissons sur celui là j'avais pris pas mal de brochet je crois si je dis pas de bêtises j'avais pris de la perche voilà ça se lance plutôt bien vu que c'est assez léger c'est quand même pas évident enfin moi je lance lui lancer avec une avec une 5 20 du coup c'était un peu la limite basse de la canne mais sinon voilà ça se lance bien ça prend beaucoup de fiches ça nage bien même temps vous allez me dire c'est du hilex donc normalement du hilex là dessus il n'y a vraiment rien à dire ensuite on va passer alors là sur une marque jeu dont je me sers énormément au niveau des au niveau des crankbaits donc c'est du lucky craft sa manière vous allez voir voilà j'en ai pas qu'un lucky craft donc là c'est le cb 250 250 pour 2 mètres 50 donc c'est un cran qui va nager à 2 mètres 50 vous vous en doutez là c'est un coloris chartreuse quelque chose donc un coloris blanc avec un petit un petit fil jaune et un et une bande bleu violette dessus donc un coloris normalement qui marche bien sur à peu près tout type de carnassier j'ai déjà pris du brochet de la perche et j'avais pris un joli black bass aussi sur celui là ça vaut entre 13 et 15 euros donc c'est du lucky je trouve pas ça très cher pour du lucky craft ça se jette très bien ça nage très bien et ça prend surtout beaucoup de fiches voilà moi les crank lucky craft vraiment je vous les recommande énormément voilà moi je les ai quasiment tous dans la série des cb donc voilà vraiment pour moi c'est un indispensable ensuite on va passer donc toujours bah voilà vous allez voir pareil sur du lucky donc toujours pareil la série des cb donc là cette fois ci c'est le cb100 donc il va à un mètre de profondeur donc là c'est un coloris vraiment très discret il me semble c'est le ghost quelque chose j'ai pu j'ai pu vraiment le nom du coloris que voilà je me rappelle plus de tout donc bien comme vous le voyez voilà le leur a quand même bien vécu c'est un leur que j'ai depuis longtemps ça fait au moins largement plus de deux ans que je l'ai j'ai pris énormément de fiches avec celui-là brochet perche j'en ai pris énormément en ariège voilà enfin là dessus il n'y a vraiment rien à dire voilà c'est il ya énormément de coloris surtout c'est ça que je vous ai pas dit l'avantage de lucky voilà c'est que vous avez sur certains sites vous pouvez trouver plus de 40 coloris sur des leurres comme ça donc voilà vous allez vraiment pouvoir vous adapter à tout type de situation comme celui d'avant ça vaut à peu près voilà entre 13 et 15 euros donc voilà je trouve pas ça vraiment abusé pour du crankbait ensuite on va passer bon là sur du un peu plus cher là clairement c'est pas la même alors attendez je vais regarder quand même voilà donc là c'est le mega bass bait x donc si je dis pas de bêtises j'essaierai de le trouver mais il me semble qu'il n'est plus fabriqué ce leur là donc moi je l'avais acheté d'occasion clairement voilà ce qui m'a fait craquer c'est le coloris donc nous avec deads je pense vous comprendrez pourquoi on l'appelle la petite crotte craquelée parce que là clairement le coloris je pense que vous allez comprendre plus il est un peu tout craquelé enfin voilà le coloris est vraiment super sympa le dessous orange donc ça c'est vraiment super parce que généralement les carnassiers arrive souvent par en dessous donc ça fait clairement un gros signal visuel pour la tact au niveau de la profondeur donc ça va dans les deux mètres cinquante si je dis pas de bêtises ça se lance par contre pas très bien moi j'avais été un peu déçu sur celui-là au niveau des distances de lancé pour le prix du leurre j'ai pas trouvé que ça se lancer si bien que ça après voilà ça prend du fiche ça nage bien là dessus y'a vraiment rien à dire il ya de très jolis coloris donc si je le retrouve et qu'il est encore fabriqué de toute manière je vous le mettrai ensuite on tient on va en parler de celui-ci donc celui-ci c'est pareil c'est un crankbait de chez maria donc je vous avais présenté son petit frère en dessous là que qui était là et donc là le nom du modèle donc c'est le mc1 52 dr donc c'est un cran qui va à deux mètres il me semble c'est les plus profondes chez maria ils font pas d'écran qui vont très profond donc là dans un coloris vraiment très très naturel donc complètement transparent et avec des reflets un peu marron violet donc voilà pareil ça coûte entre 7 et 10 euros ça se lance très bien ça nage très bien voilà enfin rien à dire ça prend vraiment du poisson donc voilà pour ceux qui n'ont pas de budget qui veulent voilà des bons crankbait les maria vous avez voilà je crois 50 cm 80 1 m 50 2 mètres donc en plus vous pouvez à peu près vous adapter à tout type de situation ensuite on va repasser à du hilex aussi du hilex j'en ai pas mal donc là c'est du gros donc là c'est le je vais lire derrière voilà le masque le masque le masque deep 4 plus donc celui-là ça fait pas très longtemps que je l'ai c'est un leurre que je voulais depuis longtemps donc c'est un leurre qui nage à 3 mètres 4 mètres donc c'est un crankbait qui va vraiment très profond qui est justement très intéressant pour faire ce qu'on appelle le bottom tapping donc le bottom tapping pour ceux qui ne sauraient pas tout simplement c'est le fait d'aller racler le fond avec votre leurre et en fait votre leurre va rebondir sur le fond rebondir rebondir et donc déplacer en fait tous les sédiments faire des nuages de poussière et donc imiter un poisson en fait qui est en train de fouiller la vase et donc là ce qui était très intéressant c'est que la bavette est vraiment très grosse du coup vous allez vraiment avoir très peu de chance de vous accrocher ce qu'en fait quand votre leurre va taper un obstacle en fait c'est la bavette qui va taper donc du coup le leurre va passer logiquement au dessus de l'obstacle c'est pas pour ça que vous n'allez pas vous accrocher mais c'est quand même assez rare de s'accrocher à part si vous jetez dans un arbre donc là ça vaut une quinzaine d'euros si je dis pas de bêtises les coloris sont juste magnifiques là c'est voilà ce coloris je l'adore c'est le coloris peacock bass qui fait clairement aussi coloris perche vous voyez les couleurs orange jaune vert donc voilà du coloris perche ça prend du poisson c'est du Ilex ça se lance très bien ça fait beaucoup de bruit voilà donc je pense ça voilà c'est un leurre à sortir sur des poissons qui ne sont pas timides sur des poissons actifs parce que c'est très voyant ça déplace beaucoup d'eau et ça fait énormément de bruit mais voilà clairement moi j'en suis voilà j'en suis fan de toute l'écran qui l'ex je les trouve vraiment très bien ensuite alors là on va passer sur un leurre qui ne vaut vraiment pas cher du tout vous allez me dire mais qu'est ce qui fait avec ça donc là c'est un leurre de chez volkien d'ailleurs vous allez voir le leurre et les tripes sont complètement éclatées parce que voilà j'ai fait j'ai fait tout et n'importe quoi avec ce leurre donc c'est un leurre de chez volkien il me semble que c'est le fighting dog enfin je vous mettrai le modèle ce que j'en suis vraiment plus sûr ça vaut 5 ou 6 euros je dis pas de bêtises celui ci va à 2 mètres 50 le coloris voilà vous voyez c'est un coloris perche classique l'avantage c'est que le coloris est teinté dans la masse donc vous voyez le coloris est quasiment intact le coloris tout simplement n'a quasiment aucun éclat à part vite c'est en dessous ça vaut rien ça se lance pas très bien c'est vrai mais j'ai pris vraiment pas mal de poissons avec enfin voilà j'ai au moins pris une vingtaine ou une trentaine de fiches avec alors que le sort pas très souvent enfin voilà en fait c'est un peu mon cranc suicidaire il ya qu'en fait quand il ya des endroits où voilà où j'ai peur de perdre un cranc voilà quand je connais pas je sors ce cranc là et puis la preuve c'est que je n'ai jamais perdu alors que ça fait pareil plus de deux ans que je l'ai et je me suis accroché dans tous les sens enfin là j'ai toujours réussi à le récupérer donc on va dire qu'il me porte un peu bonheur mais voilà franchement pareil si vous avez un petit budget ça se lance correctement ça nage bien ça prend du fiche les coloris moi je les trouve vraiment sympa voilà c'est un coloris perche plus ils sont très costauds donc voilà si vous cherchez un petit cranc pas cher je vous conseille en plus il me semble qu'ils en font plusieurs des comme ça donc je crois qu'ils font un mètre un mètre cinquante deux mètres deux mètres cinquante je vous mettrai toute manière pareil les liens ensuite on va passer ici donc là c'est pareil c'est encore du méga basse alors attendez que j'arrive à voir le nom parce que je me rappelle jamais ah bah voilà c'est mais les méga basse cyclone vous allez voir ils ont une tête assez particulière clairement ils ont des oui un peu partout voilà enfin c'est clairement du méga basse voilà il ya même un passage pour pour l'eau derrière là juste ici juste ici je pense vous allez voir ils ont aussi les fameux les fameux triples avec les ardillons extérieurs je sais pas si vous allez voir ça c'est une spécificité de méga basse en fait les ardillons sont à l'extérieur je sais pas si c'est mieux ou pas mieux je pense pour du méga basse qui a quand même un petit avantage le coloris est juste magnifique voilà enfin sa manière c'est du méga basse les leurs sont juste magnifique ça vaut cher ça vaut je crois une trentaine d'euros les cyclones en même temps c'est du méga basse ça se lance bien ça nage bien ça prend du fil après voilà c'est clairement très cher donc voilà moi c'est parce que voilà j'adore vraiment l'écran que je m'en sers énormément du coup je m'étais fait plaisir tout de même je crois que je l'avais acheté de casse celui-là donc voilà ça après c'est à vous de voir si vraiment vous aimez ce style de pêche les méga basse je vous les recommande ensuite bah tiens on va continuer mais à la fin de la boîte est un peu cher sur la droite là donc là c'est pareil c'est du méga basse donc là c'est le dpx 150 pourquoi 150 d'ailleurs parce que je crois que c'est un cran qui va à 3 mètres si je dis pas de bêtises donc je sais enfin j'en suis même quasiment sûr je crois qu'il va à 3 mètres ou 3 mètres 50 celui-ci pareil voilà le coloris est juste magnifique voilà c'est un plus un coloris que j'ai pas vraiment donc un coloris avec du marron violet un peu de jaune voilà enfin un super coloris toujours pareil les ardillons extérieurs ça se lance très bien ça va très vite à sa profondeur de nage le crank descend quasiment la verticale ça je l'avais vu faire c'est vrai que ça par contre ça descend vraiment très vite donc c'est très pratique quand vous faites des lancers assez courts au moins le crank va directement nager à sa profondeur de nage comme ça voilà ça fait pas mal de bruit il y a juste une grosse bille donc une sonorité assez assez basse voilà enfin surtout des basses fréquences voilà c'est du méga basse ça prend du fiche je crois que ça vaut dans les 25 euros voilà comme celui d'avant c'est à vous de savoir voilà si vous avez les sous pour ça ensuite alors je vais quand même vous en parler de celui-là parce que ça arrive bon ça paye pas de mine mais bon donc là c'est un crank de chez rapala je n'ai pas le nom exact parce que je ne me rappelle tout simplement plus non bien sûr c'est pas marqué chez eux bon je vous mettrai le nom toute manière au dessus donc un crank qui va à 3 mètres 50 ou 4 mètres qui ne vaut pas cher du tout je crois qu'il vaut on trouve à 6 7 8 euros ça se lance plutôt bien le défaut de celui-là en fait c'est qu'il tire énormément sur la canne la bavette n'est pas très étudiée donc faut si vous avez une canne très rigide je vous conseille pas mais sinon voilà j'ai déjà pris quand même pas mal de fiches avec deadz avait le même avait pris aussi il avait pris de la belle paire je crois avec d'ailleurs dessus voilà ça se lance bien ça nage bien ça prend de tout donc voilà clairement pareil si vous avez pas trop de sous je vous recommande alors on va passer je pense voilà pour tous ceux qui nous suivent depuis longtemps la star celui-là c'est ça vaut cher clairement mais c'est le crankbait que je vous recommande le plus donc c'est le zipbait b switcher 4.0 donc un crankbait qui va à 4 mètres et surtout qui est silencieux donc là c'est les tripes que vous allez entendre mais sinon il n'y a aucune bille dedans je vais essayer de vous le tenir il ne fait absolument aucun bruit donc ça c'est son très gros avantage ce que vous le savez les poissons des fois ils ont peut-être un petit peu marre justement d'entendre tout le temps des billes des billes des billes donc c'est clairement un gros avantage de se diversifier là dessus il se lance extrêmement bien c'est le coup c'est l'un des leurs que je jette le plus loin clairement alors pourtant il est une grosse bavette mais voilà le système de le transfert de match de ces jibbait est juste magnifique ça part à une distance de ouf ça rejoint très vite sa profondeur de nage et ça prend énormément de fiches là en plus ce coloris là c'est le coloris écrevis je sais pas si vous allez voir tous les détails mais ce coloris là est juste magnifique je crois qu'il existe une quinzaine de coloris il existe envers le b switcher en 1.0 2.0 et 4.0 ça vaut dans les 25 euros mais clairement si vous aimez ce genre de pêche achetez les zibbait b switcher je vous le répète tout le temps mais là voilà c'est vraiment mon c'est voilà c'est mon gros coup de coeur depuis deux trois ans je m'en sers quasiment tout le temps et j'ai pris de tout avec voilà j'ai pris énormément de fiches on va passer allez on arrive sur les deux derniers je vais vous présenter donc là c'est un que j'ai rentré récemment mais voilà c'est comment vous dire donc c'est le réalis crankbait de chez duo c'est le m 65 11a pareil au niveau du modèle ils auraient pu faire un peu plus simple je vous le montre là ce cran qui est juste magnifique déjà voilà rien que la tête du leurre les duo vous le savez voilà ils sont voilà c'est cette tête qu'ils ont c'est juste énorme ça se lance très bien presque aussi bien que le zibbait pas tout à fait il ya une petite différence ça part un peu moins bien ça va celui-là il va à trois mètres j'ai déjà pris quand même je pense une petite dizaine de fiches avec celui-là de la perche et du brochet je crois que j'ai pris la perche et du brochet oh ça a goût avec celui-là les coloris sont juste magnifiques voilà les coloris les finitions sont juste impressionnant chez duo il ya pas mal de coloris de proposer ça se lance bien au niveau du bruit ça fait voilà c'est dans la normalité on va dire donc voilà du duo pareil si vous aimez l'écran je vais recommande vraiment ils sont super et donc là on va finir avec encore un cb un lucky enfin lucky craft un cb 350 donc je vous ai présenté le 100 et le 250 là c'est le 350 donc il va à 3 mètres 50 celui-ci je les crois que j'ai racheté au moins trois fois j'ai perdu exactement deux fois le même j'ai pris énormément de poissons avec le cb 350 surtout beaucoup de perches voilà justement pour faire le fameux bottom tapping pour aller racler le fond dans ce coloris là en plus ce coloris là c'est le ratin j'ai plus le nom du coloris vous le reconnaîtrez mais ce coloris là marche vraiment très très bien sur les perches voilà c'est un peu un coloris qui ressemble à une ablette donc à du petit poisson blanc voilà clairement la série des cb de chez lucky craft je vous les recommande vraiment vraiment le prix 14 entre 13 et 15 euros donc voilà écoutez ça fait déjà une bonne petite vidéo comme vous voyez j'ai vraiment de quoi faire niveau crankbait comme d'habitude si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire si la vidéo vous a plu un petit like et on se retrouve prochainement pour d'autres petites vidéos allez tout le monde